Petit aparté avant le début de la vidéo juste pour prévenir que je vais être flou pendant l'intégralité de la vidéo c'est les risques de la fatigue du festival c'était l'avant-dernier jour donc voilà mais ma voix n'est pas floue donc c'est bon vous pouvez quand même normalement suivre la vidéo et bienvenue tout le monde pour cette troisième vidéo du festival de Cannes on est très en retard c'est déjà l'avant-dernier jour du festival mais on a décidé de complètement abonner cette idée de critique journalière pour plus faire des bilans de deux trois films des petits best-ofs de films considérés importants intéressants surtout pour le premier film de cette vidéo on va parler de luxe eterna de gaspard noé donc qui a été présenté en séance de minuit en hors compétition tu as vu on a pris un mot cet après sexocide sexocide génocide de sorcières donc c'est un moyen métrage de 50 minutes produit par yves saint laurent donc la marque le film il se résume très simplement ces deux actrices en fait assez expérimenté donc béatrice dalle et charlotte ginsbourg qui joue leur propre rôle dans le film qui se raconte des histoires de sorcières en attendant de tourner une scène et les 20 premières minutes c'est vraiment juste ça les deux actrices qui se parlent face caméra dans un dialogue en plan séquence et c'est vraiment très passionnant c'est très très bien écrit c'est rythmé par le dialogue c'est très bien joué en fait c'est des anecdotes personnelles des actrices en question donc on voit que c'est incarné ça fait mouche à chaque fois donc vraiment une bonne surprise en tout cas pour cette première partie du film est en fait plus le film avance et on quitte c'est super il y a un hélicoptère qui en train d'atterrir juste derrière nous vive cannes donc plus le film avance en fait et plus on quitte cet aspect là pour juste être sur un tournage en fait sur le tournage du film de béatrice dalle justement et le tournage va tourner au drame comme à chaque fois avec gaspard noué c'est inséré un lieu ça tourne mal donc là c'est encore ça mais avec un tournage et là on perd vraiment tout ce qui faisait l'intérêt de la première partie ça devient juste du vu et revu chez gaspard noué il s'auto parodie il s'auto cite carrément vraiment c'est fainéant c'est comme on pourrait même le comparer un peu au film d'ouverture donc the dead don't die parce qu'il y'a vraiment une démarche fainéante derrière ça il n'y a rien de nouveau sous le soleil il reprend les codes qui fonctionne avec son cinéma gaspard noué lui-même se perd un peu que s'il se renouvelle pas très bien pas très vite en tout cas dans son cinéma on va il va être coincé dans ses clichés à sa vie de line qui était présenté aussi en compétition lui a réussi à faire un film où il sort un petit peu de ses gimmicks habituel on va dire les plans en boîte de nuit les ralentis de feuilles qui me qui tombe des arbres ça il a réussi à s'en échapper et lui gaspard noué à l'inverse de xavier dolhan s'enfonce complètement dans ce qu'il a eu tu te de faire et ça fait un film qui est complètement oubliable c'est vraiment dommage parce que les 20 premières minutes fonctionnaient les actrices sont excellentes la photo est belle comme à chaque fois mais ils ne proposent pas grand chose en tout cas avec avec luxe eterna moi je suis sourcière pour le deuxième film de cette vidéo on va parler d'un film qui était en hors compétition cette année donc rocket man de dexter fletcher donc c'est un film qui va raconter la vie d'elton john tout simplement et dexter fletcher il est habitué on va dire de des films musicaux puisque c'est lui qui a dû terminer après le départ de brian singer boy man rhapsody c'est à dire que le fat boy from nowhere get to be a soul man got to kill the person you were born to be in order to become the person you want to be avec rocket man dexter fletcher nous a vraiment une vraie oeuvre de cinéma très très complète et très inventive c'est quelque chose de très dense c'est la vie d'elton john en soi est vraiment très dense mais ce qu'en fait dexter fletcher c'est un petit un petit bonbon acidulé vraiment un petit bijou pop qui fonctionne pendant tout le film c'est une vraie comédie musicale avec des vraies scènes de musicale dexter fletcher il se lâche complètement dans sa réalisation des centaines d'idées par seconde c'est vraiment un vrai pied en tout cas ce niveau là et pour parler des acteurs en soi taron edgerton excellent dans le film mais il met de lui dans le personnage c'est à la fois elton john mais aussi et surtout taron edgerton c'est lui qui chante il a une voix magnifique en fait en soi elle se rapproche vraiment de celle d'elton john et ça rajoute vraiment un cachet au film de savoir que c'est lui qui chante ça se voit pendant les scènes et ça fonctionne ça fonctionne complètement pendant tout le long du film on sait qu'elton john produit le film donc forcément il n'y en sera pas non plus dans les coins les plus sombres je pense d'elton john mais ça reste quand même quelque chose qui ne va pas rester à la surface et un film comme ça grand public qui ne prend pas pour des abrutis qui est vraiment très inventif et ça fait du bien aussi de voir des choses comme ça au festival de cannes en hors compétition ça montre aussi qu'ils sont ouverts aussi au grand public et aux blockbusters américains parce qu'on peut considérer que c'est un bloc bleus pour le troisième film et dernier de cette vidéo on va parler de j'ai perdu mon corps de jérémy clapin donc un film d'animation qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs produit par marc de pontavis que vous connaissez pour avoir créé au guet les cafards un film un peu à part en tout cas dans le festival parce qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation qui se résume tout simplement à une main qui va essayer de retrouver son propriétaire et ça va se croiser narrativement avec tout ce qui s'est passé avant que le propriétaire en question perde sa main et c'est un récit qui s'entrecroise donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma et qui fonctionne bien et là qui fonctionne vraiment vraiment très bien dans ce film là visuellement c'est très très réussi l'univers sonore est très travaillé également ça donne une oeuvre qui sur le papier pouvait avoir l'air très casse gueule ou en tout cas singulière mais dans un sens qui pourrait faire peur et pas du tout ça fonctionne tout le long du film c'est une oeuvre qui va à la fois parler aux petits et aux grands on a l'habitude de dire ça avec les dessins animés mais là c'est pas un dessin animé pour enfants c'est pas un dessin animé pour adultes c'est une oeuvre de cinéma il faut arrêter maintenant de cette distinction des genres surtout avec l'animation mais c'est un film très très réussi très très beau très poétique très touchant on sait qu'il y a eu pas mal de galères pour le produire donc si vous avez l'occasion de le voir en salle franchement foncé c'est un nos premiers gros coups de coeur de cannes malheureusement ça risque d'être comme finale dans très peu de salles en france donc si vous avez l'occasion de le voir ou en avant première par exemple pour les reprises du festival j'ai perdu mon corps de jérémy clapin qui est une vraie réussite merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on va essayer de se retrouver plus vite en tout cas avec les deux autres précédentes la prochaine vidéo devrait être dans un ou deux jours le festival sera terminé mais on va continuer à publier des articles on va continuer à publier des critiques vidéo donc on attend vos retours parce que certains films aussi sortent en parallèle en salle donc si on peut discuter là dessus on sera vraiment les premiers avis en tout cas de de salle et les vidéos fonctionnent très bien donc merci à tous pour vos retours on se retrouve très vite et et vive le cinéma à l'olmdr san pellegrino ça c'est nul comme fin